C'est par cette possession royale que les manifestations officielles de la 4e édition du Festival International Zoubouin ont démarré. C'est par cette possession, c'est par cette possession. 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 Après les différentes étapes de la possession, place aux différentes allocutions. Plus qu'un simple rassemblement culturel, le Festival International Zoubouin est le reflet de la richesse et de la diversité de notre patrimoine. En célébrant la culture, les traditions et les arts de notre région, il nous rappelle l'importance de préserver et de partager nos racines, tout en offrant une plateforme pour l'échange culturel et la découverte. M. le Préfet, bien qu'il ne puisse être présent parmi nous aujourd'hui, m'a demandé de vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses et ces encouragements. Je voudrais à l'entame vous souhaiter la bienvenue à chacun et à tous sur le territoire de la commune de Tofoc. Je voudrais remercier les initiateurs du Festival Zoubouin et plus précisément Mme Imel Dabada d'avoir porté leur choix sur la commune de Tofoc. C'est un honneur pour la commune de Tofoc d'avoir été choisie pour révéler sa culture au monde entier. Je voudrais, au nom du maire bien sûr, empêcher, souhaiter bon vent et vous dire que vous avez tout le soutien de la mairie de Tofoc. Dans le but de faire face aux défis que nous impose l'évolution du monde en général et les mutations perpétuelles de nos sociétés en particulier, c'est donc inévitable pour toute dynamique de se vêtuer à connaître et à se rendre compte de ses propres limites, de se faire parfait et à être utile au développement de son milieu de vie et par conséquent de son pays. Leccez-vous, c'est un honneur pour la commune de la commune de Tofoc. Je vous invite, à vous donner un honneur pour la commune de Tofoc. C'est ce qu'il y a. Ca se croit maintenant que nous avonsächen Nous avons rencontré Nous avons appelé le rapport Nous avons rencontré L'homme est un homme qui nous voyait Nous avons rencontré Nous avons rencontré Nous avons rencontré Nous avons rencontré La rencontre Nous avons rencontré Ce sont les membres mis. Et je peux rassurer les têtes couronnées de ce territoire pour leur dire qu'avec notre fœur, nous n'allons pas simplement passer une nouvelle journée ensemble avec vous. L'aventure va continuer et c'est avec plaisir que nous reviendrons d'ici pour pouvoir initier des projets. Et je parle tout en protomation. Et d'ailleurs, nous attendons l'addition avec plaisir. Le festival Zobain est un festival qui, aujourd'hui, est un festival. Et aujourd'hui, faire vraiment la fierté de notre culture parce que, déjà, c'est une association qui a son siège en France, mais qui sait quand même que la culture béninoise doit prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses se passent très bien. Et chaque année, elle a commencé par faire cette expérience. Et nous sommes à la quatrième édition. Et nous sommes à Webuagon, qui est quand même la terre, une terre sacrée d'Agassouvi. Et nous tenons à remercier tout le monde, remercier les enfants d'Agassouvi, qui ne connaissent pas la culture, qui ne connaissent pas la réalité. De savoir qu'après tout, ils doivent faire une tour à Webuagon pour aller vers le mausolée. Et savoir qu'avec l'art, ils peuvent communiquer avec les aeux et les ancêtres. Donc, c'est une fierté pour nous d'être là. À Ancroix, la promotrice du festival, le choix porté sur Webuagon n'est pas un hasard. Le Zogwen sillonne le pays à chaque édition. Cette année, nous sommes à Agon, mais Agon reste dans le Bénin. Et nous restons au Bénin. C'est le mausolée qui a motivé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de révéler notre pays. Et pour révéler notre pays, nous ne pouvons que passer par ses attraits. Ce que notre pays a. Nous n'allons pas chercher des trucs ailleurs pour venir révéler notre pays. Et c'est en fouillant que nous allons y arriver. Et ce mausolée permettra, dans les années à venir, j'en suis convaincue, à Agon, pas seulement à Agon, mais à Toffor. Et pourquoi pas au Bénin de pouvoir vibrer autrement sur le plan touristique. Nous avons le Vaudou. C'est notre identité. Il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi ? Ce n'est pas le vendre pour prendre de l'argent. Le diffuser dans le monde entier pour montrer que le Bénin est le berceau du Vaudou. Dans le monde. C'est connu de tous. Les autres en parlent et nous, on fait la fine bouche. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et c'est pour ça que passer du cultiel au culturel, ça peut être festif, mais n'oubliez pas nos racines. Les fondements même de nos traditions, c'est comme ça. Très honoré d'avoir abrité ce grand événement, Sa Majesté Agon Rossou et le président de l'association de développement d'Agon en ont saisi l'occasion pour faire des doléances. Sous-titrage Société Agon Rossou et le président de l'association d'Agon 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 Le patrimoine Yoko, le mausolee Yoko, c'est un patrimoine qui est commun aux deux pays, le Bénin et le Fogo. Et nous avons intérêt, tout le monde a intérêt à travailler pour que ce patrimoine soit bien rayonné. En 1967, 13 enfants de ce village s'étaient appuyés sur l'histoire du Roybois-Bond pour dire qu'il faut organiser une grande retrouvail pour célébrer l'identité du Roybois. Du culturel au culturel, les limites, c'est le thème retenu pour cette quatrième édition qui, loin d'être une simple fête de réjouissance, met en valeur notre identité culturelle. Rendez-vous l'année prochaine pour la cinquième édition.